Musique Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de partir à la découverte des modèles existants dans l'application Book Creator. Lorsque vous créez un nouveau livre, vous avez bien évidemment la possibilité de disposer des livres vierges. Récemment ont été ajoutés de nombreux modèles à votre disposition. Nous allons les parcourir ensemble et voir leur intérêt. Le premier modèle est le modèle journal. Ce modèle va vous permettre de créer, comme un journal classique, huit pages de rubriques. d'articles et de différents éléments. Idéal, vous l'imaginez bien, pour un projet de reportage, voire la création d'un journal pour l'école. Le modèle photobook-livre-photo va vous permettre de créer un album photo très facilement, vous permettant de mettre en avant, par exemple, vos activités au sein de l'école, mais également à travers un voyage scolaire, par exemple, une excursion ou une découverte avec vos élèves. Le modèle cookbook, comme vous l'imaginez bien, sera un livre de recettes, l'occasion idéale pour garder en mémoire vos activités culinaires au sein de la classe et également d'y insérer de nombreuses photos de vos créations avec vos élèves. Le modèle yearbook, que l'on appelle également parfois annuaire, est un modèle qui va vous permettre de garder, au long de l'année, différentes photos et différents articles, constituant, par exemple, la vie de la classe. L'occasion de pouvoir travailler régulièrement avec les élèves sur sa mise à jour pour vous permettre de garder une trace de l'année scolaire passée. Il existe également des modèles plus classiques, comme le modèle textbook, qui va vous permettre de créer un roman avec vos élèves, pourquoi pas les faire devenir les nouveaux auteurs d'un livre à suspense. Le modèle magazine, comme son nom l'indique, va vous permettre de créer un magazine en ligne. Assez proche du modèle journal, celui-ci se présente davantage, comme un magazine que l'on pourrait trouver dans le commerce. Comme vous le constatez, une bonne part est laissée à l'image et au visuel et la mise en page est de grande qualité. Si nous poursuivons dans les modèles, nous avons également le modèle notebook. Celui-ci se présente comme un carnet de notes dans lequel l'élève pourra indiquer ses créations, ses aventures, ses photos, etc. Enfin, dernier modèle que nous allons découvrir, c'est le modèle fiction, assez proche du modèle textbook qui va vous permettre de rédiger une nouvelle, un livre ou autre chose. A côté de ces modèles, il existe également des thèmes. Les thèmes sont présentés ici. Vous voyez que vous avez le thème antique, happy, néon, rétro, moderne, nature, fantasy, graffiti, mono et blanca. Ces différents thèmes vont pouvoir, dès lors, s'adapter facilement à vos créations. Prenons par exemple le modèle antique. Comme vous allez le constater, la mise en forme a déjà été pensée pour accueillir, par exemple ici, des documents relatifs à l'histoire. Si nous poursuivons notre découverte des différents thèmes, nous pouvons aussi aller voir le thème moderne qui, comme vous le constatez, va donner une mise en page très intéressante. Enfin, et nous terminerons ici, avec un modèle rétro qui a sa petite touche assez intéressante, puisqu'il va vous permettre, comme vous le constatez, de donner une touche rétro à votre livre et de pouvoir, bien évidemment, comme c'est le cas dans toutes les créations de Book Creator, faire développer l'imagination de vos élèves et leur créativité. Sous-titrage Société Radio-Canada